Les élèves prennent connaissance du thème choisi par les enseignants pour l'année scolaire 2012-2013. Très vite, des idées ont émergé. Il s'ouvre à... Tout le monde le fuit, il est seul dans les couloirs. Tout le monde le regarde avec un regard étrange. On dirait qu'il se moque de lui. Et les professeurs, eux, ne changent pas leur habitude. Les élèves continuent à être punis sans cesse. Réveur qu'il s'était répondu à vitesse grand-veil ou ascenseur magique. Mais toutes les idées ne pourront pas être développées. Un collégien populaire vole la clé de l'ascenseur. Il y va avec sa meilleure amie. Quand il sort de cet ascenseur, leurs corps ont changé. La fille est devenue le garçon et inversement. Il se retrouve à tout seul dans le camp de crée. Chaque fois qu'il prend l'ascenseur, sa caractéristique physique et morale vont changer. Quand il veut parler, c'est complètement autre chose qui sort sa bouche. Il s'agissait d'un bon parallèle. Tout le monde était le contraire de ce qu'il était. Il s'agit maintenant de créer une trame autour de laquelle s'articulera le futur scénario. Le film sera axé sur le parcours d'un personnage principal. Il faut donc déterminer son caractère et préciser son environnement. Ça m'élève comme les autres, on va dire. D'abord, il aime les plus de risques qu'être brusé. Il ne fait pas rentir de son caractère. Il prend l'ascenseur une première fois. C'est l'attitude de ses parents qui a changé. Ses parents n'arrêtent pas de leur faire des reproches. Une deuxième fois, l'attitude de ses copains qui ont changé envers lui. Les élèves se jettent sur lui pour avoir un autographe. Sauf que ça l'énerve d'être toujours suivi, que tout le monde l'aime bien, que tout le monde le colle. Une troisième fois, l'attitude des professeurs. Les professeurs se battent pour avoir cet élève dans leur classe. Au sel, il a droit à des plats exceptionnels. Il décide encore de prendre l'ascenseur. Il pense, si seulement je pouvais devenir comme avant. Après deux séances de réflexions et de discussions, la trame se précise alors. La véritable écriture du scénario peut alors débuter. La trame est alors scindée en cinq segments. Les élèves répartissent en autant de groupes qui devront créer les scènes correspondantes et détaillées. Pour chacune d'entre elles. Les personnages, les actions, les dialogues et les décors. Les enseignants effectuent la liaison entre les groupes afin d'assurer la cohérence du schéma narratif et la validation des travaux des élèves. Après cette validation, chaque groupe finalise sa partie de scénario à l'aide d'un traitement de texte. Au final, onze séances auront été nécessaires pour écrire le scénario. Il faut maintenant procéder à la distribution des rôles. Deux séances d'essais sont alors organisées. La capacité d'improvisation des élèves est testée en simulant une altercation entre le conseiller principal d'éducation et un élève du collège. Le scénario comportant de nombreuses séquences où les personnages doivent exprimer des sentiments, des exercices sont menés en ce sens. Il faut que je te dise quelque chose, c'est urgent. Il fallait aussi bien apprendre ces textes. Il restait un exercice difficile à accomplir. Après ces essais et le choix des deux personnages principaux, il est décidé d'étoffer les autres rôles parlants en faisant en sorte que chaque personnage du quatuor principal dispose de sa propre histoire dans le film. Le tournage peut alors débuter avec, pour la première fois, l'usage simultané de deux caméras. Malgré cela, il faudra cinq mois, soit 25 heures, pour finaliser ce tournage. Pour effectuer le montage, les élèves sont à nouveau répartis en six groupes. Après le tournage, nous disposons de plus de 1000 prises. Un indispensable tri s'impose alors pour extraire les vues exploitables. Après une formation rapide et un logiciel performant de montage, les élèves, munis du scénario qui donne le cap, façonnent l'image des sons pour donner corps aux futurs films. Certaines prises, tournées à l'extérieur, nécessiteront une post-synchronisation. En ce moment, c'est vraiment nul avec toi. C'est devenu trop sérieux. Tu sais ce que je vais faire pour toi ? Je vais voler la clé d'ascenseur. Et je vais même le prendre. Et tu verras qui c'est le meilleur. Le travail de montage permet d'associer créativité et rigueur. Il sera effectué sur 13 séances, soit près de 15 heures. Grâce à l'investissement des élèves, y compris hors temps scolaire, il sera possible de présenter une première version de Very Bad Lift le 5 juillet, dernier jour de l'année scolaire. Sous-titrage ST' 501